Donc je n'ai pas le temps, je n'ai même pas de répondre même, pour dire ouais qu'est-ce que tu as dit, tu as dit quoi, non. Donc vous tous qui m'insultez, je vous aime, vous qui me détestez, je vous aime. Bref, je suis venu parler. Aujourd'hui là, on nous a envoyé une vidéo, je vais dire par respect, du président Alassane Draman Ouattara à un funérail. Je dis, oh, vous nous prenez pour des moutons ou quoi ? Vous croyez qu'on n'a pas des yeux ? Alassane Draman Ouattara que nous-mêmes on connaît là, qu'on a vu. Alassane Draman Ouattara que nous-mêmes on connaît. Un coup de chaos que nous on connaît, bravo Tchèque que nous on connaît, c'est lui qu'on a vu là. C'est Alassane Draman Ouattara qu'on a vu là. Eh, nous tous on a vu l'histoire de Michael Jackson. Michael Jackson était mort. Michael Jackson était fini. Mais Michael Jackson avait tellement l'argent. Ils ont reboosté Michael Jackson. Ils lui ont fait une certaine dialyse. Ça veut dire que Michael Jackson s'est réveillé. Il s'est réveillé un coup comme ça. L'argent de Michael Jackson a fait qu'ils ont purifié son sang en un clin d'œil. Ils lui ont donné un sang de bébé. Il est devenu comme un ronné. Michael Jackson a survécu pendant un moment. Pourtant, il était déjà mort. On a vu ça de nos yeux. On a vu ça de nos yeux. Vous croyez que quoi même ? Vous croyez qu'on est bête ? Ce sont les illettrés. Ce sont les moutons que vous pouvez aveugler. Actuellement, c'est chaud dans l'armée. Les gens sont en train de préparer succession. Il y a des gens qui disent, c'est moi qui vais être vice-président. C'est chacun en train de créer son clan. C'est chaud entre vous dans l'armée. Parce que vous savez que le monsieur là, c'est fini pour lui. Je dis oh, Alassane Draman Ouattara était à Assini. Vous avez fait croire qu'il était en vacances, en congé, en repos en France. Oh, le monsieur était couché à Assini. Pourquoi vous n'avez pas dit aux gens qu'Alassane Draman Ouattara était à Assini ? Si vous n'avez rien à cacher. De deux, vous avez pris hélicoptère pour déposer Alassane Ouattara à un soi-disant funérail aujourd'hui là. Mais j'ai dit oh, pourquoi son équipe, le gouvernement n'était pas à côté de lui ? Parce que vous dites que les gens du gouvernement parlent beaucoup. Vous n'avez plus confiance aux gens du gouvernement. Je vais vous dire quelque chose. Actia Normal est dans la place. Je vais vous poser une question. L'élicoptère qui a ramené Alassane Ouattara pour faire croire qu'Alassane a Assini, c'est de la distraction. Actuellement, dans le domicile d'Alassane Draman Ouattara, il y a un cours médical de la France et du Canada. De la France et du Canada. Il y a des médecins du Canada même qui sont arrivés. Vous savez ce qu'ils ont envoyé ? Ce sont les Ivoiriens qui payent. C'est l'argent des Ivoiriens qu'on prend. Ils ont purifié le sang du monsieur et ils l'ont reboosté. Je vais parler dans un français simple pour que les gens puissent comprendre. Ils ont drogué le monsieur. Ils ont fait de sorte que le monsieur se lève pour qu'il puisse lever un peu la main. Ils ont fait de sorte que le monsieur se lève pour qu'il puisse faire un peu coucou. Quand vous avez vu Alassane Draman Ouattara dans la vidéo que vous-même vous avez présenté aux gens pour faire croire que le monsieur est vivant, c'est le même Alassane Draman Ouattara qui est là. Il ne sait même pas où il va. Il va comme ça. Il lève sa main comme ça. On dirait quelqu'un qui est drogué. On dirait quelqu'un qui ne sait même pas où il est. On dirait quelqu'un qui ne sait pas où il va. Vous voulez forcer la chose pour faire croire aux gens que tout va bien. Mais laissez le monsieur, donnez-lui des conseils. Dites-lui président, répand-toi du mal que tu as fait. Dites-lui président, libère les prisonniers. Dites-lui président, demande pardon à Dieu. Dites-lui président, nous tous allons mourir sur la terre. Tu as 80. Tu as vécu heureux. Tu as eu l'argent, tu as tout eu. Si ton temps est en train d'arriver, répare ce qu'il faut réparer et puis va en paix. Mais vous voulez forcer la chose. Vous voulez faire croire aux gens que le monsieur est éternel. Vous voulez faire croire aux gens que le monsieur est éternel. Vous voulez faire croire aux gens que le monsieur là, il ne va jamais, jamais quitter cette terre. Il est couché, celui-là. C'est devenu centre médical. La France est là. Le Canada est venu. Comment on va faire pour qu'il puisse bouger un peu ? Comment on va faire pour qu'il puisse lever la main ? Ils sont en train de faire. Sans compter son frère qui est arrivé, qui a commencé à payer les marabouts. Avec sa soeur, qui a commencé à payer les marabouts. Les marabouts du nord. Ils ont commencé à faire toutes les incantations. Pour qu'il y ait dit, laissez le monsieur tranquille. Même où vous pouvez bouger un patinon. Tout le monde va partir un jour. Moi-même qui parle là, je vais partir. Le jour que Dieu décide, je m'en vais. Mais pourquoi vous forcez ? Vous forcez pourquoi ? Vous voulez faire croire aux Ivoiriens que le monsieur est vivant, il est en forme. Vous voulez faire croire que le monsieur... Mais la vidéo vous a trompé. La vidéo que vous avez montrée là. Regardez l'image de la photo. Ce n'est pas le vrai Alassane Drama Ouattara que nous connaissons. Ce n'est pas lui. Quand tu regardes le visage, tu sens que le monsieur même on l'a piqué, 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 piqué. Drogué, 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 drogué. Et puis on lui a dit, il faut lever un peu la main. Il faut lever un peu le pied. Il faut faire semblant de magie. Hein ? C'est quoi ? Vous voulez prouver quoi ? Vous voulez prouver quoi ? En fin de compte. Jésus est mort. Il a été ressuscité. Mahomet est mort. Les rois sont morts. Au feu, Bouahim, même le père fondateur, il est mort. Mais c'est quoi ? Donnez des conseils à ce monsieur, il va se répentir. Donnez-lui des conseils, il va réparer les fautes. Donnez-lui des conseils. Les prisonniers qui souffrent à cause de lui, il n'a qu'à les faire sortir. Donnez des conseils à ce monsieur, il va créer un système de paix. Et s'il peut écrire un petit mot, il écrit et puis il est parti. Vous voulez forcer. Je dis, aujourd'hui où nous sommes là, l'agent peut tout faire. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est l'agent des Ivoiriens. Vous prenez pour faire tout ça. Il y a des Ivoiriens qui ont faim. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas de travail, qui ont faim. Ça vous fait mal, mais je vais vous dire la vérité. Il y a longtemps que je ne parle pas. Mais quand il y a des choses qui sont bizarres, j'aime parler. Mettez une tête de mort, mettez une tête de cabri, mettez une tête de cochon, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas mon problème, je vais vous dire la vérité. C'est l'agent des Ivoiriens. Vous prenez parce que vous voulez ressusciter à tout prix quelqu'un. Son temps est arrivé. Des gens ont faim. Des gens ont faim. Des gens ont soif. Des gens sont malheureux. Ils n'ont pas de travail. On ne peut rien faire pour eux. Mais une seule personne, vous prenez, vous savez combien vous avez payé pour faire venir les médecins canadiens. Les médecins canadiens qui ont atterri vite, vite, vite fait, qui sont descendus en Côte d'Ivoire, qui ont fait semblant de faire divertissement avec Éric Comter, qui sont chez Alassane Ouattara, en train de le faire, de faire dialyse, de le rebooster, de le rebooster pour qu'il puisse lever un peu la main. Mais les Ivoiriens connaissent Alassane Ouattara. Les Ivoiriens le connaissent. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Alassane, vraiment Ouattara que les Ivoiriens, même regarde la vidéo là. Vous savez à quoi ça ressemble ? Moi, quand j'ai regardé cette vidéo, j'étais triste. On dirait que, dans mon esprit, on dirait que le monsieur est venu dire au revoir. Tout le monde était triste. Ce gars de quoi était triste ? Ce n'est pas parce que c'est funérail. Mais les gens étaient tristes. En réalité, les musulmans ne sont pas tristes dans leur funérail. L'atmosphère qui était là, c'est comme si les gens savaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la vidéo que vous avez montrée aux gens. La vidéo que vous avez montrée aux gens. Vous, vous êtes vendus vous-même. Tout le monde était triste. Les gars de quoi étaient tristes ? Les gens étaient tristes. On sentait une atmosphère de quelque chose qui ne va pas. On sentait qu'il y a quelque chose. On dirait que les gens avaient peur de quelque chose. Pourquoi vous faites ça ? Ce n'est pas parce que c'est funérail. Il y avait une tristesse. Et puis quand tu voyais Alassane Draman Ouattara lever la main. Il va là. Ce n'est pas le même. Il fait, il fait. On dirait qu'il est perdu. Il vient ici. Il fait. On dirait qu'il est perdu. Il tourne l'autre côté. Il ne sait même pas. On dirait qu'il est téléguidé. On dirait qu'il est drogué. Et puis il fait des choses parce qu'il faut faire. Comme s'il était téléguidé. Ce n'était pas le même Alassane Draman Ouattara qui était là. Ce n'était pas le même Alassane Draman Ouattara qui était là. On le sentait. On le voyait. Quand tu regardes la photo, même son visage. Ce n'est pas le même. Mais vous forcez. Vous forcez. Vous forcez pourquoi ? Vous forcez pourquoi on est des humains. On est tous nés. On va tous mourir. Moi-même je vais mourir un jour. Vous forcez pourquoi ? Pourquoi vous forcez ? Les imams qui sont en train de prier. Que Dieu te donne l'envie. Que Dieu te donne l'envie. Alassane Draman Ouattara même dans la vidéo. On dirait qu'il est venu vous dire au revoir. Quand il ne sentait pas le monsieur. Moi-même ça m'a fait pitié. Moi-même là. Ça m'a fait pitié. Quand j'ai vu la vidéo là. J'ai dit. Ce n'est pas le monsieur qui est là. On dirait que ce n'est pas lui. Ce n'est pas le même. On dirait qu'il est en train de dire au revoir. Même au même moment là. Avant qu'il s'est là pour saluer les gens. Il était comme ça. Monsieur le Président. Et puis on dirait qu'il s'est levé. Et puis il est parti bizarrement à gauche. Après il est parti bizarrement à droite. Après il est parti devant. Il ne savait pas trop où il partait. Et puis les gens le bloquaient. Le bloquaient, le barraient. Ils l'ont pris. Ils sont allés le mettre dans la voiture. S'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Mais on est tous liés. On va tous mourir. Quand c'est fini. C'est fini. Quand c'est à côté. C'est à côté. Tout ce qu'on pourrait faire. C'est des prières. C'est des bénédictions. C'est demander au monsieur. De réparer les fautes. De réconcilier les gens. De faire de sorte que si Dieu l'appelle. Il part dans la paix. Et que la paix reste derrière. Mais vous voulez forcer. Et pendant que vous voulez forcer là. Entre vous-même là. Vous vous préparez à vous attaquer. Il y a des clans qui sont formés. Dans le groupe déjà. Chacun a ses militaires. Chacun a ses gendarmes. Chacun a ses trucs. Vous attendez. Et puis ce qui me fait mal. Vous voulez mettre toutes les fautes sur Soro Diom. C'est Soro Diom qui veut tuer Alassano. C'est Soro Diom qui est en train de détruire l'âme d'Alassano. C'est Soro Diom qui est en train de détruire l'âme d'Alassano. S'il vous plaît. Chers frères et sœurs. Changeons. On a tous souffert. On est passé par la guerre. On est passé par beaucoup de choses. Il est temps que nos yeux s'ouvrent. Nous ne sommes pas des moutons. Parmi vous il y a des musulmans. Parmi vous il y a des chrétiens. C'est Dieu qu'on adore. On n'adore pas un homme. On n'adore pas un homme. Notre souhait n'est pas que quelqu'un meurt. Mais quand c'est venu, c'est venu. Même un prophète. Quand il s'est mis là pour dire j'ai vu telle chose. Ça ne veut pas dire qu'il l'a souhaité. Ça veut dire qu'il l'a vu. Quand on vous a prévenu qu'on a vu la mort de Watao. Vous avez fait quoi? Vous l'avez aidé? Quand on vous a prévenu qu'on a vu la mort de Gonkoulbali. Vous avez aidé Gonkoulbali? Vous n'avez pas aidé non? Vous avez dit que c'est faux. Il ne va jamais mourir. Mais il est parti non? Donc, pour vous là. Quand vous êtes avec quelqu'un. Et qu'on a vu quelque chose qui arrive. Il ne faut jamais qu'on vous dise. Qu'on vous dit. Ça veut dire qu'on souhaite. Ça veut dire qu'on souhaite que la chose arrive. Mais vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Si on te dit que j'ai vu qu'il y a tel malheur qui arrive. Ça veut dire que toi-même là, il faut prier pour que ça n'arrive pas. Il faut chercher la solution pour que ça n'arrive pas. Mais vous êtes là comme des moutons. Il y a des gens qui sont bêtes. Il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Actuellement, il y a des gens qui ont vu vidéos, ils ont vu photos. Oh, le Prado a bonne santé. Le Prado est vivant. Mais vous êtes bêtes. Vous n'avez pas les yeux que j'ai. Vous n'avez pas les yeux que j'ai. Vous n'avez pas les yeux que moi j'ai. Regardez bien. Allez-y révisionner la vidéo. Allez-y révisionner la vidéo. Et puis regardez bien les photos. Dites-moi si c'est Alassandra Manuatara. Le bravoutier là, le vivant là. Dites-moi si c'est lui que vous avez vu. Dites-moi. On dirait quelqu'un qui est drogué. On dirait quelqu'un qui ne sait pas où il va. Même quand il lève sa main, il vient comme ça. Moi, j'ai eu pitié. Il vient comme ça et fait. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous avez fait quoi? Pour montrer aux gens qu'il est là? Pour montrer aux gens qu'il vit? Alors qu'à la maison, c'est rempli de médecins européens, Canadiens, à la maison, on ne fait que le brancher, on ne fait que purifier son sang, prend sang, c'est-à-dire que renouveler, renouveler, faire dialyse, et tout ça, ça coûte cher. C'est l'argent des Ivoiriens. C'est quoi votre problème? Bon, c'est fini. Je vous dis la vérité. Il y a un temps pour le soleil, il y a un temps pour la nuit. On ne peut pas cacher le soleil avec sa main. Quel que soit ce que vous allez faire, ce que Dieu a décidé, il va le faire. Ce qui est mieux, c'est de se répentir. Ce qui est mieux, c'est de changer. Ce qui est mieux, c'est de se rattraper. C'est tout ce que je voulais vous dire. Parce que moi, la vidéo que j'ai vue, moi, la vidéo que j'ai vue, ce n'est pas Alassane Ouattara. C'est quelqu'un de drogué. C'est quelqu'un, on l'a pompé. De la manière dont ils ont fait Michael Jackson, là. C'est la même chose que ils lui ont fait. On dit, Joe, il faut te lever un peu, prends ça, les gens vont fermer leur bouche. On l'a pompé. Et les médecins canadiens, là, vous croyez qu'on n'est pas au courant? Les médecins canadiens qui sont descendus à Abidjan, là, qui l'ont fait venir d'Assini à Koukoudi, là. Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Vous croyez que tous les médecins qui sont autour de lui, chez lui, là, c'est devenu comme la chambre médicalisée, là. Vous croyez qu'on n'est pas au courant? On est au courant. On est au courant. Pourquoi vous voulez forcer quelqu'un? Ah! C'est quoi votre problème? Donc, vous allez faire ça. Et puis, les évoires m'ont dit, il est en bonne santé. Alassane est là. Mais ce n'est pas Alassane qu'on a vue. Ce n'est pas lui. Si c'était vraiment lui, là, il fallait lui donner la parole. Il fallait lui donner le micro. Il fallait lui donner le micro, qu'il fasse un petit discours pendant 20 minutes. S'il vous plaît, il fallait essayer. Ne prenez pas les gens pour des moutons. Si vous êtes des moutons, ne prenez pas les gens pour des moutons. Voilà. On ne souhaite pas l'amour de quelqu'un. Mais, je vais vous dire quelque chose. Quand c'est fini, c'est fini. On lutte ou on ne lutte pas. Voilà. Je prie Dieu que Dieu ait pitié de lui. Je prie Dieu que Dieu ait pitié de tous ceux qui ont fait du mal à l'heure prochaine. Je prie Dieu que chacun se répante avant de quitter cette vie. Je ne suis pas là pour souhaiter l'amour des gens. Il y a d'autres qui sont là. Toi, tu es un maudit. Toi, tu es un maudit. Un maudit qui vit heureux, ce n'est pas un maudit. Un maudit qui a tout ce qu'il veut dans sa vie, ce n'est pas un maudit. Dieu l'a déjà béni. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée, mais arrêtez de tromper les Ivoiriens et de prendre les Ivoiriens pour des cons. C'est tout ce que je voulais vous dire. Arrêtez de prendre les Ivoiriens pour des bêtes et des moutons. Si vous êtes moutons, continuez à manger vos herbes. Mais ne prenez pas tous les Ivoiriens pour des cons. On n'est pas aveugle. Alassane Draman Ouattara qui est sorti dans la vidéo, il était drogué. Les appareils, ils ont piqué, piqué. Bousté, boosté. Il faut te lever un peu qui a surlevé ta main. Il faut te lever un peu qui a fait coucou. Vous avez tout fait pour les présenter. Ville fait et puis allez le recoucher là. Arrêtez ça. Voilà. J'en ai fini. Au revoir.